Asiatomique, vous n'êtes pas prêts ? Sa nana qui avait repris mes tags Ça me gêne ! Je crée une lettre en lui disant Ah tu sais, il y a tout le monde qui dit qu'on se ressemble et tout Hello ! Avant de commencer la vidéo, j'ai juste deux petites infos à vous faire parvenir La première, c'est que sur Instagram, j'ai partagé un projet qui me tient énormément à cœur C'est sur les deux dernières photos Instagram Donc je vous invite fortement à aller le voir Et à liker ou à partager si ça vous plaît Mais en tout cas, c'est un sujet que j'avais vraiment très envie de faire Et la deuxième chose, c'est que j'ai ouvert un Patreon C'est un endroit où vous pouvez me soutenir en faisant des dons mensuels Et en échange, vous avez du contenu exclusif, des concours et plein de choses dans le style Donc je vous invite vraiment à me découvrir là-dessus Et pourquoi pas à rejoindre la team sur le Patreon Du coup, voilà, sur ce, bonne vidéo Hello, hola ! Je sais pas si je monte ou je redescends la caméra Je peux pas regarder si je me mets droite On voit pas mes cheveux J'ai mis mes cadres trop hauts Il y en a tout là-haut, vous les voyez pas, personne ne les voit, tout le monde s'en fout C'est la râleuse qui est de retour, ça va ? Bonjour, chouchou ! J'ai fait, j'ai commis quelques erreurs Qui aujourd'hui me valent des... Vous pouvez me mettre de la javel sur le corps Pour oublier ce qui a pu se passer Je vais vous les raconter, je vais acquérir mes péchés Et ma gênance auprès de vous Peut-être que comme ça, vous ferez pas les mêmes erreurs Je précise que j'ai commencé YouTube J'étais plus jeune que ça Donc on ne juge pas, hein C'est des actes de personnes plus jeunes Donc on s'autocritique pas un peu, mais pas trop On apprend de ses bêtises J'ai commis quelques petites boulettes quand j'ai commencé Des choses qui, voilà, aujourd'hui me mettent un peu pas à la l'aise Il faut savoir que j'ai commencé après, pas dans les débuts, mais... J'ai commencé par un blog Donc j'ai commencé par un blog, j'avais un blog, etc Et il faut savoir que j'étais un petit peu la définition du forceur Il faut aussi peut-être préciser que je venais pas du tout de la ville Moi je viens de la campagne Je venais d'un petit village de 70 habitants J'avais pas vraiment beaucoup internet Et je ne connaissais pas le monde d'internet, etc Donc voilà, j'ai eu internet après tout le monde J'étais à la campagne, j'étais loin, recul, etc J'ai connu Youtube plutôt tardivement Par rapport aux grands youtubeurs que vous connaissez Norman, Cyprien, Johnny Phoenix, Zoria, etc Bon, le commencement de ma chaîne Youtube, on s'en tape Mais il faut savoir que j'ai créé pas mal de tags J'ai créé donc le Sigma Life et d'autres tags par-ci par-là Et en fait, je me faisais pétard mes tags Genre les gens reprenaient mes tags Et notamment Sa Nana qui avait repris un de mes tags Le truc de chaussure préféré Et je l'ai eu en travers de la gorge Genre en mode, je vais pas la citer Parce que je m'en bats les couilles de cette meuf Beaucoup de personnes reprenaient mes tags sans dire que c'était moi Alors aujourd'hui, je m'en bats très royalement, évidemment, les boulettes Mais à l'ancienne, j'étais une petite meuf qui mettait sa créativité Pour se démarquer des jambes, pour apporter l'originalité Pour qu'au final, je me faisais pétard mes tags par des gens qui me citaient pas Donc j'étais un petit peu relou là-dessus Donc j'ai un petit peu fait chier des gens en leur disant Ce serait gentil que quand tu reprends quelque chose, tu cites l'auteur Donc au début, je faisais un petit peu de façon agressive Après, je me suis dit, bon, il faut que tu te calmes Mais en soi, même aujourd'hui, je trouve ça abusé Genre, oh, tu reprends un truc avec quelqu'un, tu mentionnes Oh, fais pas ton radin Donc c'est vrai que, voilà, j'étais un peu forceur là-dessus J'assume, mais c'est grâce à ça, je m'en suis sortie J'ai créé mes trucs, j'ai pas piqué des trucs aux gens J'ai créé des vidéos, et quand je me les ai piquées, j'étais pas contente Et quand je me les ai piquées par des énormes youtubeuses, tu vois, j'étais pas contente Genre, je me souviens, aujourd'hui, maintenant, avec le recul, je peux lâcher les blases Mais par exemple, Aurea, elle reprenait mes tags Elle me citait, il y avait Emma Dolly, elle avait repris mon tag, elle m'avait cité Cendrea qui avait repris un de mes tags Il y avait sur la binôme Wendy, Goldbeauty, je sais même pas ce qu'elles sont devenues Je regarde plus du tout Et en fait, Cendrea m'avait marqué Et Wendy, Goldbeauty, elle voulait pas me marquer Elle m'avait dit, en gros, non, va niquer ta race, tu vois Elle m'avait dit ça, évidemment Mais elle m'avait dit, oui, bah moi, je savais pas que c'était toi, donc je vois pas pourquoi je te mentionnais Bah, maintenant, je te le dis, tu pourrais le mettre Non, elle a pas voulu le faire Cendrea l'avait fait, donc ça avait fait grave plaisir Mais elle, non, genre, t'es qui toi, déjà ? Mais c'est pas ça le pire, c'est surtout que, ouais, enfin, voilà On créait des groupes entre nous et on faisait de l'entraide, on faisait des trucs comme ça Et du coup, bah, j'envoyais pas mal de messages en mode Je voudrais pas qu'on se fasse de la pub, etc, etc Bon, aujourd'hui, c'est gênant, oui et non Enfin, je veux dire, je commençais sur YouTube, je connaissais personne J'ai essayé de me démarquer, voilà Mais je me suis toujours fait la promesse de ne pas faire de collab avec d'énormes YouTubeurs Tant que j'aurais pas fait mes preuves sur YouTube Et ça fait que, en gros, bah, j'ai jamais rien fait avec personne En énorme YouTubeur, j'ai toujours refusé les feats Alors qu'en ciel, quand j'ai commencé YouTube et quand j'ai commencé à percer Plein de gens m'en avaient proposé Ah bah, maintenant, plus personne ne me propose parce que, bah, vu que j'ai participé, j'en sois ma couille Mais ça se fait beaucoup moins aussi Mais c'est vrai qu'à l'ancienne, eh bah, qu'on m'avait proposé, j'avais dit non, etc Pour les gros trucs parce que, c'est bon, j'ai pas envie non plus de m'afficher en mode la meuf qui gratte Voilà, mais voilà, du coup, on faisait des trucs d'entraide, des collabs, etc, pour percer Voilà, j'étais un peu relou en message privé, je... voilà, je l'accorde Deuxième chose, j'ai commencé YouTube EnjoyPhoenix, elle avait fait une tourbée de meet-up Et j'y étais allée et j'avais à peine les 10 000 abonnés A la fois, j'étais personne, mais à la fois, je commençais à avoir une petite notoriété dans YouTube Parce qu'à l'époque, 10 000 abonnés, c'était déjà un bon début 100 000, c'était énorme et 1 million, wouhou Depuis le début que j'ai commencé sur YouTube, plus maintenant de tuto, mais à l'ancienne Beaucoup de gens m'ont découvert parce qu'ils pensaient que sur les miniatures, en fait, c'était EnjoyPhoenix On me disait tout le temps que j'avais des airs de ressemblance avec EnjoyPhoenix, etc, etc C'est quelque chose de très récurrent qui venait Il y a eu des ombres sous des photos, etc Et moi, genre, j'ai toujours pas forcément trouvé, enfin, Viteuf, des fois, plus ou moins Mais c'était cool d'avoir une ressemblance avec EnjoyPhoenix Parce que EnjoyPhoenix, c'était le numéro 1 par mois Et au final, pas mal de gens cliquaient sur mon contenu en pensant que c'était elle Et au final, il s'abonnait ma chaîne Donc c'était plutôt pas trop mal Ça, en soi, c'est pas gênant, mais bref, je suis allée au meet-up Et déjà, pendant le meet-up, il y avait des gens qui pensaient Déjà qu'on m'a demandé si c'était sa soeur, sa cuisine, enfin bref Aujourd'hui, on me le dit plus du tout Enfin, si, des fois encore, mais c'est très rare Mais à l'époque, c'était redondant, c'était relou Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça On est là surtout pour parler que du coup, moi, j'étais allée au meet-up Et il faut savoir que, pour moi, EnjoyPhoenix, c'était un peu... Bah, EnjoyPhoenix, tu vois, genre, je commençais YouTube J'avais débuté YouTube, je connaissais pas YouTube Et c'est une des premières que j'ai commencé à suivre Et je lui ai écrit une lettre Ça me gêne J'ai écrit une lettre en lui disant Ah, tu sais, il y a tout le monde qui dit qu'on se ressemble et tout Et donc, j'avais fait une heure de queue pour faire une photo avec Marie Et ce qui est marrant, c'est que maintenant, genre, enfin, entre-temps Enfin, je l'ai vue, je l'ai connue, genre, j'ai discuté avec elle Mais à l'époque, je me suis tapé une heure de queue Et pour lui donner cette foutue lettre que j'aurais... Je crois que je lui ai... Est-ce que je lui ai donné ? Oui, non, je lui ai donné, malheureusement, je lui ai donné Je prie de tout mon cœur pour qu'elle ne le retrouve jamais Parce que cette lettre était si gênante En plus, je l'ai écrit dans le métro et tout En mode, ouais, ça serait cool qu'on fasse une collab Après, je savais pertinemment qu'elle la lirait pas Et je sais pertinemment qu'elle ne l'a pas lue Enfin, ou qu'elle ne s'en souvient pas Ça doit être compliqué à tout lire Mais en soi, j'espère qu'elle ne l'a jamais lue Qu'elle la jetée, qu'elle ne la retrouvera jamais Et puis c'est bon, il faut arrêter avec ces lettres là C'est si gênant surtout qu'après, je l'ai côtoyée Et là, ça amène à la troisième anecdote Asiatomique, vous n'êtes pas prêts ? Pour savoir qu'à l'ancienne aussi, j'ai fait un tag sur YouTube Enfin, j'ai fait un tag J'ai fait un genre un classement des youtubeurs les plus exiles du YouTube Game Qui n'était pas mon classement à moi, mais le vote En tout cas là, tout va bien Le gagnant, ça a été squeezy, je crois Moi, j'avais lâché en mode J'avais dit, en gros, pour moi Asiatomique, c'est le youtubeur le plus beau du YouTube Game Et cette vidéo a fait beaucoup de vues Voilà, j'ai dit ça comme ça J'ai passé à autre chose, j'ai fait ma vie Entre temps, j'ai continué d'avancer ma vie Et j'ai eu l'occasion d'aller dans un live qui s'appelait On s'exprime En gros, il ne m'avait pas invité Parce que je ne t'ai pas assez connue Donc on t'invite, on va te mettre dans le public Un peu voyant comme ça Les gens, ils savent que tu es là Tu peux parler Non, tu ne peux pas parler en fait On ne te paye pas comme ça Tu restes dans le public, tu fermes ta gueule Et du coup, ça avait fait beaucoup de débats Parce que j'étais en mode Les meufs, pourquoi t'es pas ? Enfin bref, j'étais passée en top tout sur Twitter Suite à ça, il y avait d'autres gens du public Et dont une meuf, un garçon qui était venue me voir Et qui m'avait parlé Il m'avait dit, mais pourquoi t'es pas sur le live, etc, etc Donc il s'est venu avec Bastien Et ça s'est fait que du coup, on a discuté tous les deux On a parlé et tout Genre Julie, tu connais, etc Il m'a dit, tu connais la vie, etc Bon bref, on a discuté Et il m'a dit, tu donneras ta chaîne, je vais le voir Je lui ai dit, ok Et je lui ai écrit un mail Je ne sais pas s'il l'a lu, je ne sais pas s'il n'a pas lu Je n'ai jamais osé lui reposer la question Mais je lui ai envoyé un mail Et je ne sais pas ce que je lui ai dit Mais en soi, je lui ai pas fait de déclare ni rien Tu vois, j'ai juste présenté ma chaîne, etc Et il ne m'a jamais répondu Coup dur pour ma fierté J'avais beaucoup de fierté à l'ancienne Aujourd'hui, ça va, je lui ai dit, le mec, il a d'autres choses à faire Mais bref, j'envoie ce petit mail et tout Et plus tard, je fais un live Je crois que c'était avec le roi des rats Enfin bref Et chez un conversation, il y avait aussi Bastien dans la conversation Là, il y a des gens qui m'ont dit Oh, il y a Bastien sur le chat Léa Chou et Asiatonic Moi, je ne comprends pas trop pourquoi les gens disent ça Tu vois, genre, en mode Ah là là, c'est gênant et tout Mais pourquoi ? Et là, en fait, il y a quelqu'un qui me rappelle Que j'ai quand même dit que pour moi, c'était le youtubeur le plus mignon du youtube game Et en fait, c'est là où c'est devenu gênant dans ma tête Et je me suis dit, tu lui as envoyé un mail Il a dû voir cette vidéo C'est gênant Enfin, un petit peu gênant maintenant Avec le recul Les petites gueufs Faut que j'arrête d'envoyer des lettres et des mails Enfin, surtout que maintenant, je recroise très souvent Marie Je recroise très souvent Bastien Bien évidemment pas de ça Mais je me dis Ouais, c'est gênant C'est gênant Je sais pas s'ils ont lu, s'ils s'en souviennent On n'en a jamais reparlé Mais moi, je trouve ça un petit peu gênant Parce que c'est pas comme si on était super proches non plus Je vais vous raconter juste une petite anecdote Qui n'est pas si gênante Mais qui est un peu une gaffe Parce qu'aujourd'hui, avec le recul, je me dis Putain, fais chier, tu vois Comme, voilà, j'ai commencé youtube et je ne connaissais pas les youtubeurs Je suis allée à plein d'événements Sans connaître les youtubeurs avec qui j'étais Et quand je les croisais, je leur disais bonjour, ça va, etc Je leur disais c'est quoi ta chaîne, etc Enfin bref Et j'allais souvent aux événements Donc j'étais avec mon crew de 4 Hugo des questions cons Gudo, Joe et Franck Et d'autres qui venaient Enfin bref, j'avais mon petit groupe Je connaissais les petits gens Et on était pour la Vidéocity Et on était à coup d'un bar pour atteindre les réservations Et en gros, les gars, ils parlaient avec un mec Je suis en mode, eh, tu vas bien et tout et tout Donc le mec me dit bonjour Je dis bonjour Bah, bah, bah Puis il part et puis là, je dis C'est qui ? Comme à ma grande habitude Et là, on me dit C'est le Grand Jidé Ah, bah, le Gould, il fait quoi ? Aujourd'hui, j'ai un peu les Gould Sachant que c'est un des seuls youtubeurs que je regarde Que genre, je suis une grande fan du Grand Jidé Et à l'époque, je ne le connaissais pas Mais je dis putain, j'aurais tellement pu lui dire quelque chose de cool, tu vois Ou peut-être être gênante Lui envoyer un mail ou une lettre, j'en sais rien, tu vois Et voilà, du coup, c'est ma petite gaffe En fait, à l'ancienne J'étais une grande fan de Caroline et Safia C'est un peu le sang de la veine, tu vois Genre, je regardais tout à fond et tout Elles ont commencé à percer Et leur contenu a commencé à de plus en plus ressembler au contenu de Bethany Motta Pour moi, ça ressemblait plus à ça Et il faut savoir que je n'étais pas connue Genre, j'étais un petit grain de riz dans le monde de YouTube Et j'avais ma page Facebook Et j'avais mis un petit message en disant C'est dommage, j'adore, j'adore Caro et Safia Sauf que le problème, c'est que je trouve que leur vidéo ressemble de plus en plus aux vidéos de Bethany Motta J'étais partie de faire ma journée tranquilloute Pensant que, comme depuis, je devais avoir 5-6 réponses Évidemment, ça ne s'est pas passé comme prévu Puisque j'ai eu plus de 200 réponses Et sur les 200 réponses, il y avait des gens qui disaient Oui, c'est vrai, nanana Il y a eu beaucoup de haine et beaucoup de méchanceté envers Caro et Safia Mais ce n'était pas du tout mon intention Parce que moi, je ne connais pas YouTube Je suis un petit grain de riz, je ne sais pas Les répercussions de mes paroles Et puis je disais beaucoup de choses que je n'aurais pas dû lui dire Peut-être, tu vois Parce qu'avec le recul et tout, j'ouvrais trop ma gueule J'étais trop en mode Ah non, mais moi, j'étais trop sincère et tout Alors qu'en fait, j'étais juste une petite conne, tu vois Et je vois que Caro m'a incendié totalement la tête Euh, non, je t'en parle aujourd'hui parce qu'il y a préscription Plus que ça date Elle m'a dit, oui, ça ne sait pas ce que tu as fait Et moi, je comprends pas Genre, je suis désolée, je voulais pas faire ça Oui, c'est ça, nanana Mais moi, vraiment, je ne comprenais pas Donc, ça fait un gros débat, etc Elles disent qu'elles sont déçues et tout Alors qu'on ne se connaît ni d'un an ni elle Comment tu peux être déçue de moi, on ne se connaît pas Mais bref, il y avait quand même des grands tons utilisés en mon égard En mode, je me sentais vraiment comme une petite mère Nous, on est Caro et Safia Et toi, t'es une petite mère C'est ce que je ressentais Et à chaque fois, je lui disais Mais meuf, c'est pas parce que t'as plus d'abonnés Elle disait, non mais c'est pas parce que t'as plus d'abonnés que moi Nanana, bref Une dispute nulle Donc, moi, vu que c'était pas mon but Je supprime ce fameux message Et évidemment, c'était ça ma gaffe Et une semaine plus tard Donc, je continue ma vie Je m'excuse, évidemment Parce que même si je ne comprends pas leur réaction Même si je ne suis pas d'accord avec elle Je m'excuse parce que Bah, je pense que c'est la politesse Voilà Vraiment, à cet instant T, je suis pas d'accord Mais je m'excuse Mais encore une fois, je suis une petite seconde Une semaine passe Et je pars en week-end Et quand je rentre du week-end J'avais reçu une masse de messages Et en fait, Caro et Safia avaient fait une vidéo poterie Où elles étaient dans une école Et elles répondaient à des questions un peu sur la poterie Et ça a fait un gros débat Parce qu'on avait eu une embrouille une semaine avant Et que là, elle sortait une vidéo poterie Et ce qui s'est passé, c'est que En fait, j'ai eu beaucoup de soutien Et beaucoup d'abonnés grâce à ça Parce que toute ma commue Mon noyau m'a commue Qui est venue me défend en Corzéa En mode, oui C'est pas parce qu'il y a moins d'abonnés Que vous pourriez vous permettre D'obliger le travail des autres, etc Alors qu'en soit, elles ont tout à fait le droit De refaire des vidéos poterie C'est tant mieux Mais elle disait en mode Non, on l'a pas copié, etc, etc Et là, Caro, elle a dit un truc Qui m'avait fait rire Parce qu'il y a une abonnée Elle a dit oui, mais Léa Elle a fait une vidéo similaire Il n'y a pas longtemps Elle a répondu Non mais quand la vidéo de Léa est sortie Moi, je suis en train de nager avec des tortues Ou des dauphins, je n'en sais rien Alors en mode, comme si Tu pouvais regarder une vidéo Quand elle sortait Genre, quand elle finit De nager avec des dauphins Quand tu t'es séchée Tu pouvais pas la regarder Mais en soit, moi Ça me dérangeait pas du tout Qu'elle parle de ce sujet Évidemment, à l'époque Et bien aujourd'hui J'en suis persuadée Qu'on s'est embrouillée Elles sont allées voir ce que je faisais Elles ont dit C'est cool, on va le refaire Mais c'est pas grave Genre, c'est pas comme s'il m'avait piqué un tag Sauf que ça a fait un gros débat Et qu'il y a pas mal de gens Qui insultaient soit Caro et Safia Soit qui m'insultaient Et ça avait fait un gros clash Dans les commentaires Et moi j'avais répondu À des commentaires Qui parlaient mal de moi J'envoie un message à Caro Encore une fois Parce que Safia C'est pas Safia qui gira les négociations C'était Caro Et donc je lui explique Et tout Que je trouve pas ça cool De laisser des commentaires Qui m'insultent Et tout Elle me répond avec audace En me disant C'est marrant de voir te démener Dans les commentaires Tu vois ce que ça fait Quand c'est pas gentil contre toi Bon, c'est pas grave Genre c'est pas moi qui t'ai envoyé ma commu C'est pas moi, etc. Je suis pas au courant Et surtout je m'en tape C'est juste que je trouve pas ça cool De se faire insulter gratuitement, etc. Elle me dit Oui t'as raison, et tout Et elle me dit Je vais supprimer les commentaires Etc, etc. On en parle plus Et puis on fait nos vies C'est ce qu'elle a fait Elle a supprimé les commentaires Qui m'insultaient Et qui disaient que Cette vidéo était la mienne Elle a bien évidemment Tout laissé Tous les commentaires Qui m'insultaient Et je l'ai pris Mais genre là Là clairement Genre j'ai détesté Caroline et Safia Enfin sur de là Je n'ai plus jamais suivi Aucune de leurs vidéos Jusqu'à que je me dise Que oui Je l'avais en fait merdée Depuis le début Que j'aurais pas dû ouvrir ma bouche Et que franchement C'est surtout que moi Ça m'est arrivé beaucoup plus tard A une fille Avec qui J'avais fait à l'ancienne Une genre d'alliance Quand j'ai commencé ma chaîne YouTube En fait le fait qu'on a fait une alliance Bah moi ma chaîne elle évolue Et pas la sienne Puis après Elle a arrêté les vidéos Et moi non Et ensuite un jour Elle a fait un post Mais là c'est différent Parce qu'elle me connaissait Mais un post Où elle disait Oui Par exemple le post Il n'était pas aussi mignonné Que celui que j'ai fait Sur Caroline et Safia C'était un post vénère En disant Léa Si Léa ça La 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 Elle faisait ça Elle a forcé Et dessous Il y avait de la haine De plein de gens Que je connaissais C'est faux C'est faux C'est vrai Après j'en parle Et ça m'avait fait vraiment mal au coeur Et je me suis dit On contrôle pas ce qui est dit Et tout Et franchement Caro et Safia Elles avaient déjà Je pense assez de haine En temps réel Pour que j'en rajoute une couche Mais je m'en étais pas rendue compte Et du coup Je me suis excusée Auprès de Safia Jamais auprès de Caro Parce que Aujourd'hui maintenant J'ai plus aucune animosité Je sais même pas ce qu'elle fait Je la suis plus Mais c'est vrai que Personnellement Je me suis toujours rapprochée Plus du schéma de pensée de Safia Plus que de Caro Et du coup Je m'étais excusée auprès de Safia Parce que je m'en suis quand même voulu Parce que j'ai trouvé pas ça cool Parce que j'ai trouvé que j'étais une petite conne Voilà Donc c'était une gaffe que j'ai faite Et aujourd'hui avec l'encul Bah je l'aurais pas fait Mais je pense que c'est tout Je vous ai jamais J'ai déjà assez raconté D'anecdotes honteuses De la personne que j'étais avant Maintenant je me suis trop Enfin maintenant je fais attention J'en vois plus de lettres Plus de mails Je sais pas si vous avez connu Les étapes Si vous avez connu les endroits Moi et Caro et Safia Si vous avez connu Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire Et puis voilà Sur ce je vous fais des grands bisous Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo